On est à Madina Wandifa aujourd'hui pour célébrer encore Cheyenne Hachem Mahfouz Haïdara. L'initiative de Madina Wandifa est salutaire, étant donné que c'est au cœur du Pakao. Le Pakao, tout le monde connaît que c'est la capitale du Coran, mais aussi à travers les ulémas de cette région, les shérifs sont venus les accompagner pour faire des prières et prier pour la paix dans notre pays, prier également pour la paix dans la sous-région. Mais aussi prier surtout et lancer un message fort du halif général, le chef Samzin ou le chef Mahfouz, ou l'Aba ou le chef Nachem Mahfouz, ou le mamine, concernant le problème que nous avons aujourd'hui au Sénégal, tout le grand bruit du pétrole et du gaz. Dire aux Sénégalais, dire aux musulmans que le pétrole et le gaz, c'est la volonté divine. C'est Dieu qui partage les richesses, c'est Dieu qui donne à qui il veut. Et le Sénégal a eu la chance de bénéficier de ce pétrole et de ce gaz pour non seulement notre génération, mais aussi pour les générations futures. Et aujourd'hui, les autorités qui sont sargées de l'exploitation de ce pétrole et de ce gaz doivent concentrer leurs efforts pour, en tout cas, apporter les aménagements nécessaires pour que les populations puissent en bénéficier exclusivement, que ce soit dans l'intérêt exclusif des populations sénégalaises. On entend beaucoup de bruit, tout le monde en parle. A la limite, c'est comme si c'était de l'acharnement, c'est comme si c'était des accusations de tous bords. Il faut en tout cas revenir à la raison. Nous demandons aux acteurs, en tout cas politiques, de revenir à la raison et de se calmer. Et d'attendre, en tout cas, que la volonté divine se fasse. C'est-à-dire que nous arrivions en paix à exploiter ce pétrole, que nous arrivions en paix à partager ce pétrole pour l'intérêt exclusif du Sénégal. Que l'État se concentre au travail et que, également, les partenaires et les acteurs politiques acceptent d'aller au dialogue et discuter, et mettre tout sur la table et discuter pour trouver les voies et moyens, pour trouver les solutions, pour trouver les consensus, en tout cas, qui vont permettre aux peuples sénégalais de bénéficier dignement des avantages du pétrole et du gaz. Que ce bruit, ces attaques, ces attaques verbales de tous bords, ces accusations non fondées, à la limite, que la justice fasse aussi son travail. Qu'on laisse la justice faire son travail dans tous les domaines, en tout cas à problème. Donc, nous nous demandons vraiment que les gens soient concentrés et que nous laissons les acteurs travailler, que le gouvernement mène l'exploitation nécessaire, que la justice veille au grain, que, en tout cas, l'opposition, également, participe au dialogue pour trouver, ensemble, avec le pouvoir, les solutions pour le peuple sénégalais. Ce pétrole et ce gaz aient encore une chance. Et nous, en tant que croyants, nous apporterons notre contribution, en tout cas, qui est la prière, pour que le pays reste stable, pour que nous ayons la paix dans ce pays, pour que ce pétrole soit un pétrole de paix et de stabilité, et non un pétrole de division ou de guerre. Nous allons travailler dessus, c'est sur ça qu'il nous a aussi réunis. Ici, à Mali-Nawanifa, on a fait des prières, on a lu le Coran, et nous allons continuer à sillonner le Sénégal pour prier, pour que le Sénégal reste un pays de paix. Que personne ne puisse venir au Sénégal, en tout cas, apporter autre chose que la paix, que la paix, que la paix.